Il y a bien longtemps, Julie Andrieux a été abandonnée par son père. C'est sa mère, célèbre actrice, qui l'a élevée seule. Aujourd'hui, l'animatrice de 49 ans garde de bons souvenirs de son enfance. En interview, elle en dit plus sur son enfance et évoque aussi sa défunte maman. La suite après la publicité à 49 ans, Julie Andrieux semble heureuse et épanouie. Elle est depuis 2010 mariée à Stéphane Delajoux, neurochirurgien des stars. Ensemble, le couple a deux merveilleux enfants, Adrien, né en 2012, et Gaïa, né en 2015. Si elle a aujourd'hui une belle petite famille unie, l'animatrice et critique gastronomique n'a pas toujours eu cette chance. Samedi 11 novembre 2023, sur le plateau de C.L. Hebdo, la suite, elle fait de tristes révélations à ce sujet. Julie Andrieux a grandi sans son père et a été élevée par sa mère l'actrice Nicole Courcel. En 1980, cette dernière a publié Julie Tempête, un livre dans lequel elle raconte la difficulté d'élever seule Julie. Aussi, par moments, le moteur du livre, Ceste l'angoisse, expliquait-elle à la télévision il y a bien des années. Jai peut-être eu envie de lui parler de sa mère, en me disant qu'après tout, comme tout le monde, je pouvais mourir demain. Des images qui ont été rediffusées à l'antenne de C.L. Hebdo, la suite et auxquelles Julie Andrieux a réagi, révélant avoir finalement lu ce fameux livre, tardivement. « Je n'ai pas osé lui dire, mais vous savez, c'est-ce difficile d'entrer comme ça dans la tête de sa maman qui vous écrit à vous ? » explique-t-elle. Julie Andrieux bouleversée à la lecture du livre de sa mère à la lecture de cet ouvrage, la jolie blonde a appris bien des choses. « Ça a été évidemment assez bouleversant, parce qu'elle m'a beaucoup protégée, » confie-t-elle. « Et d'évoquer l'abandon de son père, mon père est parti 15 jours avant ma naissance, donc il était a priori question qu'il reste, puis il est parti. » « Il avait une famille ailleurs, il faut dire ce qui est. Un moment ultra douloureux pour Nicole Courcel, qui a gardé la tête haute. » « Ça a été un déchirement, mais elle ne m'a jamais rien montré de tout ça. Elle m'a toujours donné une image très positive de mon papa, en me disant qu'effectivement il avait une famille et qu'un jour je le rencontrerai, ce que Jai fait à l'âge de 8 ans, » se souvient Julie Andrieux. « C'était très joyeux, mais Jai compris à la lecture de ce livre que ça ne l'avait pas forcément été pour elle, donc il y avait là un travail de maman avant tout, de comédienne un peu aussi, qui m'a évidemment portée et préservée. » Appelons qu'après avoir été abandonnée, Julie Andrieux et sa mère ont été accueillis chez Jean-Pierre Coff. C'est d'ailleurs lui qui a transmis sa passion pour la cuisine à l'animatrice des potagers de Julie, sur France 3. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501